Thème 2, toujours, chapitre 10, comment fédérer les acteurs de l'organisation. Trois parties. Donc, première partie, la coopération. C'est un mode de relation où les salariés participent volontairement à un travail commun en mutualisant leurs compétences. Les différents modes d'action coopératifs sont ce qu'on appelle le groupe projet. C'est un groupe de travail réunissant différents métiers et différentes compétences de travail ensemble. La réunion, la réunion permettant aux salariés d'être informés par les dirigeants. Elles permettent aussi aux salariés de faire remonter des informations. Les techniques de créativité. Donc, il existe plusieurs techniques comme le brainstorming, réunion de personnes qui proposent des idées. Les techniques associatives, création de cartes mentales à partir d'un idée de départ. Les techniques de concassage, proposer aux participants une liste de questions sur un thème qui leur permet de créer des idées. Ensuite, il existe les outils collaboratifs de coopération comme les agendas partagés, les messageries, les plateformes collaboratives, intranet, extranet. Les réseaux sociaux d'entreprise, système de communication interne entre les différents acteurs de l'organisation. Et enfin, la communauté de pratiques, groupe de personnes qui partagent un domaine d'expertise et qui échangent des idées en transmettant leurs expériences et leurs connaissances au sein de cette communauté. Deuxième possibilité, la motivation pour fédérer. Donc, qu'est-ce que c'est que la motivation ? C'est le fruit d'un ensemble d'actions menées par l'entreprise pour influencer le comportement des salariés et les inciter à s'investir pleinement et efficacement dans la réalisation et l'aboutissement de leurs tâches. Il y a deux facteurs de motivation, ce qu'on appelle les facteurs de motivation interne intrinsèques. Le salarié agit uniquement pour son intérêt et le plaisir qu'il trouve à réaliser une tâche sans attendre de récompense. Il est motivé par un besoin de reconnaissance, par le fait d'être valorisé, par le plaisir du travail accompli, le sens du travail bien fait ou de la performance. Et ensuite, les facteurs externes de motivation, ce qu'on appelle extrinsèques. Le salarié agit sous l'influence d'une circonstance extérieure, à lui, une punition ou une récompense. Donc, on parle aussi de primes, de participation au résultat. Les dispositions favorisant la motivation et l'implication d'un travail sont les dispositions monétaires, c'est-à-dire qu'on augmente le salaire, on fournit des primes, on fait une participation aux bénéfices, des avantages en nature. Et les dispositions non monétaires, on élargit les tâches, les responsabilités, on donne plus d'autonomie. Il y a une vraie reconnaissance de la hiérarchie et une participation au projet ou des formations ou des promotions. Alors, ça, vous allez en entendre parler souvent, la QET, qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est ? C'est défini comme un sentiment de bien-être perçu par les salariés. Et donc, les facteurs d'amélioration de cette QET sont les conditions de travail, l'ambiance au travail, l'autonomie laissée aux salariés et la responsabilisation des salariés.